« Je ne devrais pas, » protesta Tina Blake gênée. C'était une jolie fille menue avec une boule frisée de cheveux flamboyants. Un long crayon y était planté. « Et si Norma revient, elle va tout raconter. » « Mais elle est aux chiottes, » riposta Chris. « Allez, laisse-moi voir. » Tina, un peu choquée, eut un bref gloussement de rire. Puis elle fit encore pour la forme mine de résister. « Pourquoi tu veux savoir ? De toute façon, tu ne peux pas venir. » « T'occupes, » dit Chris. Comme toujours, elle semblait pétrie d'un humour malfaisant. « Tiens, » dit Tina, et elle poussa un feuillet gainet de plastique souple sur le bureau. « Je vais boire un coca. Si cette garce de Norma Watson rapplique et te surprend, moi, je ne t'ai pas vue. » « D'accord, » murmura Christine, déjà plongée dans l'examen du plan. Elle n'entendit pas la porte se refermer. Georges Schismar avait également établi les plans d'ensemble pour ne rien laisser au hasard. La piste de danse était tracée avec précision. Les orchestres jumelés, le podium où le roi et la reine seraient couronnés. Tiens, j'aimerais bien aussi la couronner, cette salope, cette petite garce, cette petite canasse de carie, à la fin de la soirée. Sur trois côtés de la salle étaient alignées les tables réservées aux participants. Des tables à jeu, en vérité, mais recouvertes de papier crêpe et de ruban, avec sur chacune le programme de la soirée, des cocardes et des bulletins de vote pour l'élection du roi et de la reine. Elle passa un ongle laqué et taillé en pointe le long du plan en suivant la piste de danse, d'abord vers la droite, puis vers la gauche. Là, Tommy Ross et Carrie White. Ils allaient vraiment s'afficher ensemble, comme prévu. C'était à peine croyable. Elle en tremblait de fureur. « S'imaginaient-ils qu'ils pouvaient s'en tirer comme ça ? » Elle pinça les lèvres. Un coup d'œil par-dessus son épaule, Norma Watson ne se manifestait toujours pas. Chris reposa le plan de la salle et feuilleta rapidement le reste des papiers étalés sur le vieux bureau éraillé et gravé d'initial. Des factures pour les rouleaux de papier, les rubans adhésifs, les punaises, les clous destinés à la décoration, une liste des parents qui avaient prêté des tables de jeu, diverses factures de fourniture, une note de l'imprimerie qui avait fabriqué les billets d'invitation, et un spécimen de bulletin de vote. « Bulletin de vote ! » Elle l'arracha d'un geste vif. Nul n'était censé voir le bulletin d'élection du roi et de la reine avant vendredi, quand les candidatures seraient annoncées à tout l'ensemble des élèves par le haut-parleur du collège. Le roi et la reine seraient élus par ceux qui assistaient à la soirée, mais des bulletins en blanc avaient déjà circulé dans les études depuis près d'un mois. Les résultats devaient être en principe gardés ultra-secrets. Une tendance s'affirmait d'année en année parmi les étudiants pour la suppression définitive de ce rite électoral. Certaines filles le jugeaient sexiste, un bon nombre de garçons l'estimaient purement et simplement stupides et hors de propos. Selon toute probabilité, c'était la dernière année que le bal de printemps revêtirait son aspect traditionnel. Mais pour Chris, c'était la seule année où il présentait de l'importance. Elle considéra le bulletin avec une sorte de sombre avidité. George et Frida. Ah non, pas question, Frida Jetson était juive. Peter et Mira. Impossibilité également. Mira appartenait à cette clique hyper féministe vouée à la neutralisation totale des mâles. Elle ne servirait à rien même si elle était élue. D'ailleurs, elle était aussi moche que le cul de cette grosse jument d'ételle. Frank et Jessica. Peut-être. Frank Greer s'était distingué en équipe première de football cette année. Mais Jessica n'était qu'un repoussoir avec plus de boutons sur la figure que de replis dans la cervelle. Don et Hélène. Ah non, jamais. Hélène Scheer ne pourrait même pas être élue reine des balayeuses. Et le dernier couple ? Tommy et Sue. Seulement, Sue avait été rayée, bien entendu, et le nom de Carrie était écrit à la place du sien. C'était le couple qui avait le plus de chance. Un petit rire bizarre lui monta du fond de la gorge et elle plaqua une main sur sa bouche pour l'étouffer. Tina revint précipitamment. Mince alors, Chris, t'es encore là ? Elle arrive. Ah, t'affole pas, bébé, dit Chris. Et elle reposa les papiers sur le bureau. Comme elle sortait de la salle, son sourire torve aux lèvres, elle s'arrêta un instant pour saluer ironiquement de la main, Sue Snell, qui se crevait le cul, cette conne à colorier cette fresque idiote. Dans le hall d'entrée, elle sortit une pièce de son sac, la glissa dans le taxiphone et forma le numéro de Billy Nolan. Extrait de L'Ombre Dissipée, page 101 L'on peut se demander quelle fut au juste la part des préparatifs dans la ruine de Carrie White. Était-ce une machination minutieusement concertée, une opération orchestrée, répétée, ou bien le résultat d'une relative improvisation ? Je penche pour cette dernière explication. Sans doute, Christine Dargensen n'a-t-elle été le cerveau de l'affaire, mais elle n'avait que les idées les plus confuses sur la méthode à employer pour couler une fille comme Carrie White. En vérité, je crois plutôt que c'est elle qui a suggéré à William Nolan et à ses amis leur expédition à la ferme de Irwin-Hunty, dans le nord du comté. Un être doué d'un sens totalement perverti de la justice pouvait être séduit par les perspectives du résultat de cette expédition, j'en suis persuadé. La voiture fonçait en rugissant le long de la route défoncée. Sans à l'heure, en pleine campagne, sur un sol creusé d'ornières, était une allure suicidaire. De temps à autre, une branche basse festonnée de jeunes feuilles printanières raclait le toit de la Biscayne 61 aux ailes cabossées, rongées de rouille, équipées d'un double pot d'échappement. L'un des phares ne fonctionnait plus, et à chaque secousse un peu brutale, l'autre manquait de s'éteindre dans la nuit sombre. Billy Nolan tenait le volant, un volant recouvert d'une gaine de fourrure acrylique rose. Jackie Talbot, Henry Blake, Steve Degan et les frères Garçon, Kenny et Lou, s'écrasaient à l'intérieur. Trois joints circulaient de main en main, leur bourre rouge voyant dansant dans l'obscurité, comme un ballet de luciole. « T'es sûr que Henty n'est pas dans le coin ? » demanda Henry. « Ça ne me dit rien de me retrouver en tôle, on y bouffe trop mal. » Kenny Garçon, imbibé jusqu'à la gauche, trouva la réflexion désopilante et partit d'un fourrir aigu. « L'est pas là, non ! » dit Billy. Il semblait que cette phrase si courte fut-elle lui parut trop longue à prononcer. « Enterrement. » Chris avait su la chose par hasard. Le vieux Henty possédait l'une des fermes indépendantes les plus prospères de la région de Chamberlain. Contrairement aux paysans noueux au cœur d'or, si répandus dans la littérature pastorale, le vieux Henty était méchant comme la gale. Il ne chargeait pas ses cartouches avec du gros sel à l'époque des pommes vertes, mais avec de la grenaille à petits oiseaux. Il avait également fait des procès à plusieurs pauvres diables pour chapardage. L'un d'eux était le copain des garçons, un gars malchanceux nommé Freddy Overlock. Freddy avait été pris sur le fait dans le poulailler du vieux Henty et avait reçu une double dose de huit dans les parties charnues. Sur quoi le pauvre Fred avait passé quatre heures très épouvantes à plat ventre dans la salle d'urgence pendant qu'un interne jovial lui extirpait des fesses les petits plombs qu'il transférait ensuite dans un bassin. Pour ajouter la honte à la blessure, il avait été condamné à 200 dollars d'amende pour violation de domicile et maraudage. Non, Irwin Henty et la bande des voyous de Chamberlain n'éprouvaient aucune tendresse réciproque. « Et Red ? » s'enquistive. « Oh, il essaye de se farcir une nouvelle serveuse aux cavaliers, » répondit Billy en donnant un coup de volant et en lançant leur guimbarde sur le chemin de terre défoncée de la ferme Henty. « Red Trelawney était l'homme à tout faire du vieux Henty. Il buvait sec et pratiquait le canardage à la grenaille avec autant de facilité que son patron. « Il rentrera pas avant la fermeture. Rien que pour faire une blague, on prend de sacrés risques, » grommela Jackie Talbot. Billy se cabra. « Tu veux laisser tomber ? » « Non, non, » dit Jackie avec empressement. « C'est vraiment une bonne blague, Billy. » Ils étaient parvenus à la hauteur des pancartes « Propriétés privées et défense d'entrée » et de part et d'autre du chemin couraient des barbelés le long des champs fraîchement retournés. L'odeur douce et humide de la terre flottait dans l'air tiède du mois de mai. Billy éteignit les lumières comme il atteignait le sommet de la dernière montée, passa au point mort et coupa le contact. La masse de métal roula sans bruit, emportée par son propre poids vers l'allée d'accès à la ferme. Billy prit le virage sans difficulté et, sur une bosse peu marquée, la voiture perdit ce qui lui restait d'élan en passant à hauteur de la maison plongée dans l'obscurité. Au fond de la cour se profilait la masse de la grange et au-delà, le clair de lune baignait d'une lumière pâle la mare réservée aux vaches et le champ de pommier. Dans la porcherie, deux truies écrasaient leurs groins aplatis entre les barreaux. Une vache à l'étable émit un meuglement étouffé, comme dans un rêve. Bill immobilisa la voiture au frein à main, geste qui n'avait rien d'indispensable, mais ajoutait une note comme en dos viril, et ils descendirent. Lou Gerson tendit la main devant Kenny et sortit un objet de la boîte à gants. Billy et Henry allaient rouvrir la malle arrière. « Il va chier dans son froc le salaud quand il reviendra et qu'il verra le tableau », dit Steve avec une joie contenue. « Pour Freddy », déclara Henry en sortant la masse du coffre. Billy ne dit rien, mais bien entendu, ce n'était pas pour Freddy Overlock qui n'était qu'un connard. C'était pour Chris Argensen. Comme tout était pour Chris, elle l'avait été depuis le jour où elle était descendue de l'Olympe, inaccessible de son collège, pour dégner poser un regard sur lui. Il aurait commis un meurtre pour elle, et même plus. Henry balança d'une main experte la lourde masse, dont la tête massive émit un bref sifflement dans le silence nocturne. Et les autres garçons se rassemblèrent, tandis que Billy ouvrait le couvercle de la glacière et en sortait les deux seaux de tôle galvanisée. Ils étaient glacés au toucher et couverts d'une mince couche givrée. « Bon, allons-y, dit-il. » Ils se dirigeèrent rapidement tous les six vers la porcherie, le souffle un peu précipité dans leur excitation. Les deux truies étaient aussi apprivoisées que des chatons, et le vieux mâle dormait allongé sur le flanc du côté opposé. Henry fit encore un moulinet avec la masse, mais cette fois sans conviction, puis il l'attendit à Billy. « Moi, je ne peux pas, dit-il d'une voix faible. À toi. » Billy prit l'instrument, questionna du regard loup, qui tenait le long couteau de boucher qu'il avait pris dans la boîte à gants. « T'en fais pas, dit-il, et du gras du pouce, il effleura la lame de couteau. » « À la gorge, hein, lui rappela Billy. » « Ouais, je sais. » Kenny, chantonnant le sourire aux lèvres, vida les restes d'un paquet de chips devant les bêtes. « Vous frappez pas, les bestioles, vous frappez pas. Le grand Bill, il va vous défoncer la coloquinte d'un seul coup et vous n'aurez plus rien à craindre de la bombe H. » Il les gratta sur le sommet du crâne et les truies émirent de vagues groguements, tout en mâchonnant avec satisfaction. « C'est parti, » annonça Billy. Et la masse s'abattit. Il y eut un son qui lui rappela l'éclatement de la citrouille qu'ils avaient laissé tomber, Henri et lui, de la passerelle du Claridge Road sur la Nationale 495, à l'ouest de la ville. L'une des truies s'effondra, tuée nette, avec la langue saillante, les yeux encore ouverts, des débris de chips collés au groin. « Elle a même pas eu le tendreté, » dit Kenny avec un ricanement. « Oh, grouille-toi, » dit Billy. Le frère de Kenny se faufila entre les barreaux, souleva la tête de la truie vers la lumière de la lune et plongea son couteau dans le cou de la bête. Le sang se mit à jaillir brusquement. Plusieurs des garçons, éclaboussés, sautèrent en arrière avec des exclamations de dégoût. Billy se pencha et disposa l'un des seaux sous le jet le plus drus de liquide sombre. Le seau se remplit rapidement et il le mit de côté. Le second était à demi rempli lorsque la source de sang se tarit. « À l'autre, » dit-il. « Bon sang, Billy, » génie Jackie, « ça ne suffit pas comme... » « À l'autre, » répéta Billy. « Petit, 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 » susurra Kenny en agitant le sac vide de chips. Au bout d'un moment, la deuxième truie revint vers les barreaux de la grille. La masse décrivit un arc de cercle. Une fois le second seau rempli, il laissait recouler le reste du sang dans le sol de terre battue. Une odeur âcre, cuivrée, flottait dans l'air. Billy constata qu'il avait les avant-bras couverts de sang. Comme il transportait les seaux pleins vers la voiture, une association d'idées s'ébaucha dans son esprit. Du sang de cochon, ça s'imposait. Chris avait raison, c'était impeccable. Ça mettait d'aplomb toute la combine. Du sang de cochon pour une cochonne. Il casa les deux seaux pleins dans la glace pilée, les recouvrit et referma le couvercle de la glacière. « Allez, on se taille ! » annonça-t-il. Billy se mit au volant et desserra le frein. Les cinq garçons se groupèrent à l'arrière, s'arc-boutèrent et sous leur poussée, la voiture décrivait un cercle silencieux, gravit la déclivité derrière la grange au-delà de la ferme. Quand la voiture commença à rouler d'elle-même, ils sautèrent à la course l'un après l'autre à l'intérieur, haletant et soufflant. Le véhicule prit suffisamment de vitesse pour amorcer un dérapage, tandis que Billy lui faisait quitter l'allée d'accès pour tourner dans le chemin de terre. Au bas de la pente, il mit le contact, passa à la troisième et embraya. Le moteur eut un hoquet et se mit à ronfler. Du sang de cochon pour une cochonne. Oui, on ne pouvait pas trouver mieux, vraiment pas. Il eut un large sourire et Lou Garçon éprouva un sursaut de crainte mêlée d'étonnement. Il ne se souvenait pas avoir jamais vu sourire Billy Nolan. « À quel enterrement il est allé, Auntie ? » demanda Steve. « Celui de sa mère, » répondit Billy. « Sa mère ? » s'exclama Jocky Talbot sidéré. « Nom de Dieu ! Mais elle devait être plus vieille que Matthew Salem ! » Le rire nazillard et suraigu de Kenny s'aigréna dans la nuit odorante annonciatrice de l'été. Elle passa sa robe pour la première fois le matin du 27 mai dans sa chambre. Elle avait acheté un soutien-gorge spécial pour la porter qui mettait sa poitrine en valeur, non qu'elle en eût besoin le moins du monde, laissant la partie supérieure à découvert. En sentant la robe sur ses épaules, elle éprouva une sensation étrange, irréelle, faite à la fois de honte et d'orgueilleuses excitations. La robe lui arrivait presque aux chevilles. Le bas s'évasait en corolle, mais la taille était très ajustée, le tissu riche et insolite contre sa peau, habituée au coton ou à la laine. Elle avait l'air de bien tomber, en tout cas elle tomberait bien avec les nouveaux souliers. Aussitôt elle l'échaussa, agrafa le collier et se dirigea vers la fenêtre. Elle n'aperçut dans la vitre qu'un reflet fantomatique et frustrant de sa silhouette, mais rien ne semblait clocher. Plus tard, peut-être, pourrait-elle... La porte s'ouvrit à la volée derrière elle avec simplement un léger déclic du pen et Carrie se retourna pour se retrouver face à sa mère. Elle était en vêtement de travail, avec son sweater blanc et son sac noir à la main. De l'autre, elle tenait la Bible de Papa Ralph. Un long instant, elle se dévisagère. Sans presque en avoir conscience, Carrie sentit son dos se redresser jusqu'à ce qu'elle se teint parfaitement droite dans la flaque de soleil printanier qui illuminait le plancher. « Rouge ! » murmura maman. « J'aurais dû m'en douter qu'elle serait rouge. » Carrie resta silencieuse. « Je vois tes sales bosses. Tout le monde va les voir. Ils vont regarder ton corps. Le livre dit... Ce sont mes seins, maman. Toutes les femmes en ont. » « Enlève cette robe, » dit maman. « Non. Enlève cette robe, Carrie. Nous allons descendre et la brûler ensemble dans l'incinérateur. Ensuite, nous ferons des prières pour obtenir le pardon de Dieu. Nous ferons pénitence. » Ses yeux s'étaient mis à briller de cet éclat aberrant et bizarre qu'il prenait dans les cas extrêmes où elle jugeait sa foi mise à l'épreuve. « Je n'irai pas au travail et tu n'iras pas en classe. Nous prierons. Nous solliciterons un signe de lui. Nous nous mettrons à genoux et lui demanderons de nous envoyer les feux de la Pentecôte. » « Non, maman. » Sa mère leva la main et pinça son propre visage. Une marque rouge y apparut. Elle regarda Carrie, attendant sa réaction, n'en constata aucune, recourba les doigts de sa main droite et se griffa la joue avec violence, y traçant de fins sillons sanguignolants. Puis elle se mit à gémir en oscillant sur ses talons. Ses yeux luisaient d'exaltation. « Cesse de te faire mal, maman. Ce n'est pas ça qui m'arrêtera. » Maman poussa un hurlement. Elle crispa le poing droit et se frappa la bouche, s'en sanglantant la lèvre. Elle y mit les doigts, les considéra rêveusement et les plaqua sur la couverture de la Bible. « Lavez dans le sang de l'agneau, » chuchota-t-elle. « Combien de fois, lui et moi ? » « Va-t'en, maman. » Elle regarda Carrie, les yeux flamboyants. Une expression terrifiante de fureur sacrée imprégnait son visage. « On ne bafoue pas le Seigneur, » murmura-t-elle. « Ton péché retombera sur toi, sois-en sûr. « Brûle cette robe, Carrie. Rejette loin de toi cet accoutrement diabolique et brûle-le. Brûle cette robe. Brûle-la. Brûle-la, je te dis. » La porte s'ouvrit en grand d'elle-même. « Va-t'en, maman. » Maman sourit d'un sourire hideux, grotesque, qui y tordit ses lèvres barbouillées de sang. « Comme Jézabel est tombée de la tour, qu'il en soit de même avec toi, » dit-elle. « Et les chiens sont venus et ont léché le sang. C'est dans la Bible. C'est... » Ses pieds se mirent à glisser sur le plancher, et elle baissa les yeux pour les regarder, stupéfaites. Les lattes de bois semblaient soudain changer en glace. « Arrête ça ! » hurla-t-elle. Elle était dans le couloir, maintenant. Elle s'accrocha au chambrandle et s'y cramponna un moment, puis ses doigts la chair prises, sans raison apparente. « Je t'aime, maman, » dit Carrie d'une voix égale. « Et cela me fait beaucoup de peine. » Elle imagina la porte qui se fermait, et à la seconde même, le panneau pivota, comme rabattu par un coup de vent. Avec précaution, comme pour ne pas la blesser, elle dégagea les mains mentales avec lesquelles elle avait repoussé sa mère. L'instant d'après, Margaret cognait à la porte. Carrie la maintint close, les lèvres tremblantes. « Il y aura un jugement, » éructa Margaret White. « Je m'en lave les mains, j'ai fait ce que j'ai pu. » « C'est Ponce-Pilate qui a dit cela, » observa Carrie. Sa mère s'en alla. Quelques minutes plus tard, Carrie la vie qui descendait le perron et traversait la rue pour se rendre à son travail. « Maman, » dit-elle à mi-voix, le front appuyé contre la vitre. Extrait de L'Ombre Dissipée, page 129 Avant de revenir à une analyse plus détaillée de la soirée elle-même, peut-être serait-il bon de récapituler les renseignements d'ordre personnel que nous avons recueillis sur Carrie White. Nous savons que Carrie a été la victime du fanatisme religieux de sa mère. Nous savons qu'elle possédait un don latent de télékinésie, communément désigné par l'abréviation TK. Nous savons que ce don soi-disant imprévisible revêt en réalité un caractère héréditaire, produit par un gène en général récessif en admettant qu'il soit présent chez le sujet. Nous pensons que ce pouvoir TK est peut-être de nature glandulaire. Nous savons que Carrie a fourni, au moins une fois, la preuve de ce don dans son enfance. Pour avoir été placé dans une situation de culpabilité et de tension extrême. Nous savons qu'une situation comparable s'est répétée lors d'un incident qui s'est produit au cours d'une séance de douche collective. Il a été avancé, notamment par William Tronbury et Julia Givens, à Berkeley, que la résurgence de ce pouvoir TK a tenu à la fois à des facteurs psychologiques, voire la réaction des autres filles et de Carrie elle-même à leur première menstruation, et à des facteurs physiologiques, l'apparition de la puberté. Enfin, nous savons qu'au cours de la soirée tragique, pour la troisième fois, une situation critique s'est développée, entraînant les terribles événements dont nous devons maintenant étudier le déroulement. « Nous commencerons par... » « Je ne suis pas nerveuse, mais pas nerveuse du tout. » Tommy était passé plus tôt pour lui apporter son bouquet, et elle l'épinglait maintenant elle-même à l'épaulette de sa robe. Il n'y avait naturellement pas de maman pour s'en charger et s'assurer qu'il était bien en place. Maman s'était enfermée dans la chapelle, et y avait passé les deux dernières heures à prier hystériquement. Par intervalles incohérents, sa voix divagante s'élevait ou se réduisait à un murmure. « Je suis désolé, maman, mais je ne peux pas être désolé. » Quand elle l'eut ajusté à son goût, elle laissa tomber les mains le long de son corps et se tint un instant immobile, les yeux fermés. Il n'y avait aucune glace où l'on put se voir en pied dans la maison. Vanité, vanité, tout est vanité. Mais elle pensait qu'elle était bien comme ça. Il fallait qu'elle soit bien, absolument. Elle rouvrit les yeux, le coucou acheté avec les timbres primes disait « sept heures dix ». Il va arriver dans vingt minutes. Mais viendra-t-il ? Peut-être ne s'agissait-il que d'une plaisanterie très élaborée depuis le début, que venait maintenant l'estocade finale, le coup de grâce. La faire attendre ainsi, la moitié de la nuit, dans sa robe de balle en velours frappé, avec sa taille haute et serrée, ses manches bouffantes, sa longue jupe droite et son bouquet de roses épinglés à l'épaule gauche. Dans l'autre pièce, la voix s'enflait. Sur cette terre bénie, nous savons que se fixera sur nous l'œil trilobé, tandis que retentiront les noires trompettes. Du fond de notre cœur, nous nous repentirons. Car il ne pensait pas que quiconque pût comprendre le courage inouï qu'il lui avait fallu pour faire front à cette situation, se gardait disponible pour toutes les épreuves que pourrait lui réserver la nuit. Qu'on lui eût posé un lapin n'était pas le pire. En fait, sur un mode insidieux, inavoué, elle se demandait même s'il ne vaudrait pas mieux. Non, arrête ça tout de suite. Bien sûr que ce serait plus facile de rester ici avec maman, plus sûre. Elle savait ce qu'ils pensaient tous de maman. Bon, c'était peut-être une fanatique, une tordue, mais du moins elle était prévisible. La maison entière était prévisible. Il ne lui était jamais arrivé de rentrer chez elle pour y trouver des filles glapissantes qui se moquaient d'elle et la bombardaient de projectiles. Et s'il ne devenait pas, si elle se retirait et renonçait ? Dans un mois, elle aurait fini ses études, et ensuite, une vie recluse, souterraine, dans cette maison, entretenue par maman, à regarder les émissions sportives ou les feuilletons émaillés de publicité sur l'écran de télé à chacune de ses visites chez Mrs. Garrison. Mrs. Garrison avait 86 ans. À boire de temps en temps un lait maleté au centre commercial après le dîner chez Kelly quand il n'y avait plus personne, à grossir, perdre toute cette espérance, perdre même jusqu'à la capacité de penser. Non, ô Seigneur, Dieu, non, je vous en prie, je vous en prie, faites que cela finisse bien. Protège-nous de lui avec son pied fourchut qui nous attend au fond des impasses et sur les parkings des grandes routes. « Oh, mon sauveur ! » 7h25. Sans répit, machinalement, elle se mit à soulever des objets par la force de sa volonté et à les reposer, comme une femme nerveuse attendant quelqu'un dans un restaurant pour déplier et replier sa serviette. Elle arrivait à maintenir en l'air une bonne demi-douzaine d'objets simultanément sans éprouver la moindre sensation de migraine ou de fatigue. D'instant en instant, elle s'attendait que son pouvoir diminua, mais non, il demeurait intact et ne donnait aucun signe de fléchissement. L'autre soir, en rentrant de classe, elle avait fait rouler « Oh, mon Dieu, faites que ce ne soit pas une plaisanterie ! » une voiture en stationnement sur cinq ou six mètres le long du trottoir. Les passants avaient contemplé le phénomène avec des yeux exorbités et, elle aussi, bien sûr, avait pris l'air étonnée, mais intérieurement, elle souriait. Le coucou jaillit de sa niche et parla une fois. 7h30. Elle avait commencé à s'inquiéter du terrible surménage que semblait imposer à son cœur, à ses poumons et à son thermostat interne l'exercice de son pouvoir. Elle se demandait si, dans un effort particulièrement intense, son cœur ne risquait pas d'éclater, littéralement. C'était un peu comme d'habiter le corps d'un autre et de l'obliger à courir, courir, courir. Ce serait à l'autre corps et non pas à soi-même de payer la rançon de cet effort. Elle se rendait compte peu à peu que son pouvoir était assez semblable à celui des fakirs indiens qui marchent sur des charbons ardents, s'enfonce des aiguilles dans les yeux ou s'enterre allègrement durant un mois ou plus. La lutte de l'esprit contre la matière, sous n'importe quelle forme, s'accompagne d'une dépense d'énergie physique considérable. 7h32, il ne va pas venir. Ne t'obnubile pas là-dessus, l'eau qu'on surveille ne bouge jamais, il viendra. Non, il ne viendra pas, il est là dehors à se moquer de toi avec ses amis et tout à l'heure ils vont défiler sous les fenêtres dans leur voiture en klaxonnant, en poussant des cris, en sifflant. Tristement, elle se concentra pour soulever la machine à coudre et lui faire décrire dans l'air des cercles de diamètre croissant. « Et protège-nous aussi des filles rebelles possédées par l'esprit du malin. » « Tais-toi ! » hurla soudain Carrie. Il jute un silence, puis l'apsalmodi s'éleva de nouveau. 7h33, il ne vient pas. Alors, je démolis la maison ? L'idée lui vint naturellement, spontanément. D'abord la machine à coudre, projetée à travers le mur du salon, le canapé par une fenêtre, les tables, les chaises, les livres, les tracts volants en tous sens, tous les tuyaux arrachés, et continuant à cracher comme des artères extirpées de la chair. Le toit, même, si son pouvoir s'étendait jusque-là, projetant ses tuiles plates dans la nuit comme des pigeons effarouchés. Un pinceau lumineux illumina la fenêtre. D'autres voitures étaient déjà passées et lui faisant battre le cœur, mais celle-ci roulait beaucoup plus lentement. « Oh ! » Elle courut à la fenêtre, incapable de se maîtriser, et c'était lui, Tommy, qui descendait de sa voiture, et même à la lumière du lampadaire, il était beau, vivant, et presque croustillant. La bizarrerie du mot lui donna envie de rire. Maman avait cessé de prier. Elle prit son écharpe de soie légère, en drapa ses épaules nues. Elle se mordit la lèvre, tapota sa chevelure, elle aurait vendu son âme pour un miroir. Le timbre dans l'entrée émit sa vibration mat. Elle se força à attendre un instant, réprimant le frémissement de ses mains jusqu'au deuxième coup de sonnette. Puis, appalant, elle s'avança dans un froissement soyeux. Elle ouvrit la porte. Il était là, presque aveuglant, en veste de smoking blanc et pantalon noir. Ils se regardèrent sans échanger un mot. Elle se dit que si jamais le moindre son déplacé franchissait ses lèvres, son cœur se briserait, et que s'il riait, elle mourrait. Elle sentit réellement, physiquement, toute sa pauvre vie se contracter, se réduire en un point qui pouvait être la fin de toute chose, ou l'accès à un univers nouveau et lumineux. Enfin, d'une voix éperdue, elle demanda « Je te plais ? » « Tu es très belle, » répondit-il. Et elle l'était. Extrait de l'Ombre dissipée, page 131 Tandis que ceux qui devaient assister au bal de printemps des Wens se rassemblaient devant le collège, ou quittaient les buffets d'accueil, Christine Hargensen et William Nolan se retrouvaient dans une chambre au premier étage de la taverne appelée Le Cavalier, en lisière de la ville. Nous savons qu'ils s'y étaient donnés rendez-vous plusieurs fois depuis quelque temps. Ces détails figurent au dossier de la commission White. Ce que nous ignorons, en revanche, c'est si leur plan était précis et bien arrêté, ou s'ils ont agi plutôt sur un coup de tête. « Ce n'est pas encore l'heure ? » demanda-t-elle dans l'obscurité. Il consulta sa montre. Non. À travers le plancher, leur parvenaient les échos étouffés du jugebox jouant « She's go to be a saint » par Ray Price. Le Cavalier, songe à Chris, n'avait pas changé son répertoire de disques depuis la première fois qu'elle était entrée dans la boîte deux ans plus tôt, avec une fausse carte d'identité. Naturellement, elle s'était limitée au bar à l'époque sans monter au piôle spécial de Sam Deveau. La cigarette de Billy brasillait dans la nuit, comme un œil malfaisant. Elle la considérait pensivement. Elle avait refusé de coucher avec lui jusqu'au dernier lundi, quand il lui avait promis avec ceux de sa bande de régler son compte à Carrie White si elle osait vraiment se montrer au bal en compagnie de Tommy Ross. Mais il s'était déjà retrouvé ici souvent et s'était offert des séances de pelotage très poussées, ce qu'elle croyait être l'amour à l'Écossaise et qu'ils appelaient avec son sens infaillible de vulgarité la trique sèche. Elle avait résoli de le faire attendre jusqu'à ce qu'il ait réellement fait quelque chose. Il fallait bien reconnaître qu'il avait ramené le sang. Mais elle avait senti le contrôle de la situation lui échapper progressivement tandis que son assurance s'effritait. Si elle ne lui avait pas cédé le lundi, il l'aurait sans doute prise de force. Elle avait eu d'autres amants avant Billy, mais il était le premier qu'elle ne pouvait pas manipuler selon sa fantaisie. Avant lui, les garçons n'avaient été pour elle que des marionnettes au teint frais et au visage candide, avec des parents cossus et inscrits au country club. Ils conduisaient leur Volkswagen, leur Javelin ou leur Buggy. Ils allaient à l'université de Massachusetts ou au Boston College. Ils portaient des blousons armoriés pendant l'automne et des t-shirts à rayures multicolores l'été. Ils fumaient beaucoup de marijuana et parlaient des drôles de sensations qu'ils éprouvaient quand ils flippaient. Au début, ils prenaient avec elle des airs supérieurs, toute collégienne si séduisante soit-elle, reste un menu frottin, et finissaient toujours en lui courant après la langue pendante comme des chiens en rute. S'ils couraient assez longtemps, tout en claquant suffisamment d'argent, elle les laissait en général coucher avec elle. La plupart du temps, elle restait passive au lit, sans un geste d'encouragement ou de répulsion, jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Plus tard, elle déclenchait elle-même son orgasme solitaire, considérant l'incident comme négligeable et sans écho. Elle avait rencontré Billy Dolan à la suite d'une descente de flics dans un appartement de Portland où ils se droguaient en bande. Quatre étudiants, y compris le compagnon de Chris pour la soirée, s'étaient fait ramasser comme détenteurs de drogue. Chris et les autres filles avaient été inculpées pour leur présence dans l'appartement. Son père avait réglé l'affaire avec efficacité et sang-froid et lui avait demandé si elle se rendait compte des répercussions que pourrait entraîner pour lui et sa carrière une condamnation de sa fille par le tribunal pour usage de drogue. Elle lui répliqua qu'elle doutait que sa carrière ou lui-même puisse être compromis par quoi que ce soit et il lui confisqua sa voiture. Huit jours plus tard, Billy lui offrit de la ramener du collège un après-midi et elle accepta. Il était ce que les autres garçons appelaient un pèzouille, un pull à sueur. Pourtant, quelque chose en lui l'attirait et maintenant, étendue, somnolente sur ce lit clandestin, mais sentant monter en elle une excitation mêlée de craintes voluptueuses, elle songeait qu'au début du mois, cette attirance tenait à sa voiture. Une voiture aux antipodes des véhicules de série anonymes de ses flirts habituelles. Avec leurs vitres bien étanches, leurs volants classiques, l'odeur vaguement déplaisante des sièges en plastique et produits lave-glace. La gambarde de Billy était sans âge, sans couleur, sinistre. Le pare-brise laiteux sur son pourtour donnait l'impression d'être atteint d'un début de cataracte. Les sièges étaient instables et démentibulés. Des bouteilles de bière roulaient et s'entrechoquaient à l'arrière. Ses flirts de collège buvaient de la Budweiser. Billy et ceux de sa bande buvaient de la Rheingold. Et elle dut caser ses pieds de part et d'autre d'une énorme boîte à outils graisseuse et sans couvercle. Les outils qui s'empilaient étaient de marques variées et sans doute volées pour la plupart. La voiture puait le cambouis et l'essence. Le ronflement des tuyaux d'échappement montait avec un train à l'intérieur par le plancher rongé de rouille et sans tapis. Une rangée de cadrans était fixée sous le tableau de bord d'origine, dont un indicateur de pression d'huile et un tachymètre. À quoi ça pouvait bien servir ? Le train arrière était relevé et le capot piquait du nez vers la route. Et naturellement, il conduisait très vite. La troisième fois qu'il l'avait ramené, l'un des pneus avant pratiquement lisse avait éclaté à plus de 90 à l'heure. La voiture s'était mise en travers dans un long crissement de pneus et Chris avait hurlé brusquement, certaine de mourir. L'image de son corps disloqué et saignant, gisant au pied d'un poteau télégraphique comme un tas de chiffon, lui traversa l'esprit comme un flash photographique. Lâchant un chapelet de jurons, Billy donna une série de coups de volant frénétiques et la voiture finit par s'immobiliser sur le bas côté gauche. Quand elle sortit de la voiture, elle crut bien que ses genoux ne la soutiendraient pas et constata que la voiture avait brûlé de la gomme en zigzag sur une bonne vingtaine de mètres. Déjà, Billy ouvrait le coffre et en sortait un cric en grommelant. Il n'avait pas une mèche de déplacé. Il passa devant elle une cigarette pendant au coin de la bouche. « Amène-moi la boîte à outils, bébé ! » dit-il. Elle n'en revenait pas. Elle ouvrit et referma la bouche à deux reprises comme un poisson hors de l'eau avant de pouvoir articuler. « Je... je... Mais sûrement pas. Tu as failli me... Tu as failli me... Espèce de salaud ! Et puis en plus, c'est dégoûtant ! » Il pivota et posa sur elle un regard froid. « Tu me l'apportes tout de suite ou je ne t'emmène pas à la boxe demain soir ? » « Je déteste la boxe. » Elle n'y était jamais allée mais sa colère et son indignation exigeaient le recours à l'absolu. Ses flirts habituelles la traînaient à des concerts rock qu'elle détestait aussi. Il se retrouvait toujours assis près de spectateurs qui ne s'étaient sûrement pas lavés depuis des semaines. Il haussa les épaules, retourna devant la voiture et se mit à actionner le cric. Elle lui apporta la boîte à outils, tâchant de graisse son pullot vert tout neuf. Il émit un groguement sans se retourner. Son t-shirt était sorti de son pantalon et la peau apparaissait au niveau de ses reins lisses, bronzées, frémissantes de muscles. Fascinée, elle se surprit à se passer la langue sur les lèvres. Les mains tout de suite noires et terreuses, elle l'aida à changer la roue. La voiture oscillait dangereusement sur le cric et le pneu de la roue de secours était par endroits usé jusqu'à la toile. Une fois le travail terminé, quand elle remonta dans la voiture, de larges taches graisseuses maculaient à la fois son pullot vert et son élégante jupe rouge. « Si tu t'imagines ! » commença-t-elle tandis qu'il prenait le volant. Il se glissa le long du siège et l'embrassa, tout en la pétrissant avec rudesse de la taille au sein. Son haleine empestait le tabac. Il dégageait une odeur mêlée de brillantine et de transpiration. Elle finit par se dégager et baissa les yeux, cherchant sa respiration. Son pullover était constellé de crasses et de cambouis. Vingt-sept dollars cinquante chez Jordan Marsh et maintenant bon pour la poubelle. Elle se sentait violemment, presque douloureusement excitée. « Comment tu vas expliquer ça ? » dit-il et il l'enlaça de nouveau. Elle eut l'impression qu'il riait tout en l'embrassant. « Caresse-moi ! » lui dit-elle à l'oreille. « Caresse-moi partout. Salis-moi ! » Il ne se le fit pas répéter. Un de ses banilons se déchira. Il lui retroussa sa jupe ultra courte au-dessus de la taille. Sans la moindre délicatesse, il fouilla à tâtons entre ses cuisses et quelque chose, peut-être le fait d'avoir frôlé la mort, provoqua chez elle un orgasme brusque et intense. Elle était allée avec lui à la boxe. « Huit heures moins le quart, » dit-il et il se mit sur son séant. Puis il alluma la lampe, sortit du lit et commença à s'habiller. Son corps la fascinait toujours. Elle pensa à la soirée du lundi précédent et à ce qui était arrivé. Il avait... Non. Il serait bientôt en d'y repenser plus tard quand cela lui ferait assez d'effet pour provoquer en elle plus qu'une stimulation stérile. Elle s'assit à son tour au bord du lit et passa une culotte transparente. « C'est peut-être une mauvaise idée, » dit-elle sans trop savoir si c'était lui ou elle-même qu'elle mettait à l'épreuve. « On ferait peut-être mieux de se remettre au plumard et... » « C'est une très bonne idée, » coupa-t-il. Et l'ombre d'un sourire effleura ses traits. « Du sang de cochon pour une cochonne. » « Quoi ? » « Oh, rien. Allez, fringue-toi, en vitesse. » Elle finit de s'habiller et comme il descendait par l'escalier de service, elle sentit une sorte d'excitation fébrile s'épanouir, s'irradier dans son bas-ventre comme une plante grimpante qui ne fleurirait que la nuit. Extrait de « Je m'appelle Suzanne Snell », page 45. « Vous savez, tout ceci ne me désole pas autant que certains veulent bien le croire. Non qu'ils le déclarent ouvertement, ce sont eux qui se disent toujours profondément désolés. Cela se passe en général juste avant qu'ils me demandent mon autographe. Mais ils s'attendent à ce que vous soyez désolés. Ils s'attendent à vous voir pleurer, vous voir de noir de la tête aux pieds, boire trop ou vous droguer. Ils font des phrases dans le genre de « Oh, c'est une chose navrante, mais vous savez bien ce qui lui est arrivé » et blablabla, blablabla. Mais être désolé a autant d'effet sur les émotions qu'un emplâtre sur une jambe de bois. On se dit désolé quand on a renversé une tasse de café ou raté un lancé de boule au bowling devant son équipière. Le chagrin véritable est aussi rare que l'amour véritable. Je n'éprouve plus de désolation à l'idée que Tommy est mort. Il se confond trop pour moi avec une sorte de rêve éveillé de mon passé. L'on jugera peut-être cette attitude cruelle, insensible de ma part, mais il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis ce bal de printemps et je ne regrette pas non plus mon comportement devant la commission White. J'ai dit la vérité, du moins tout ce que je savais. Mais je suis sincèrement désolé pour Carrie. Ils l'ont tous oublié, comprenez-vous. Ils ont fait d'elle une sorte de symbole et ont oublié que c'était un être humain, aussi réel que vous, lecteur, avec des espoirs et des rêves, elle aussi, et blablabla. Inutile de vous dire tout cela, je suppose. Rien ne pourra plus maintenant lui rendre cette réalité dont elle a été retranchée. Mais c'était un être bien vivant et qui souffrait. Plus que nous nous en rendions compte, pour la plupart, elle souffrait. J'éprouve donc pour elle de profonds regrets et j'espère que ce bal lui a apporté quelque chose. Jusqu'au déchettement de la terreur, j'espère qu'elle a connu des moments merveilleux, inespérés, envoûtants pour elle. Tommy se gara dans le parking, à côté de la nouvelle aile de l'école, laissa tourner le moteur deux secondes et coupa le contact. Carrie resta assise près de lui, tenant son écharpe drapée sur ses épaules nues. Elle eut subitement l'impression de vivre un rêve, un rêve débordant d'intentions cachées dont elle venait à l'instant de prendre conscience. Que pouvait-elle faire ? Elle avait laissé maman seule à la maison. Nerveuse ? demanda-t-il et elle sursauta. Oui ? Il eut un petit rire et descendu de voiture. Elle allait ouvrir sa portière quand il la lui ouvrit lui-même. Ne sois pas nerveuse, reprit-il. Tu es comme Galaté. Qui ? Galaté. On en a parlé dans la classe de Missy Severs. C'était une souillon qui s'est métamorphosée en une grande beauté et personne ne l'a reconnu. Elle réfléchit un instant. Mais je veux qu'on me reconnaisse, dit-elle enfin. Ouais, tu as bien raison. Allez, tu viens ? George Dawson et Frida Jason se tenaient près du distributeur de coca. Frida arborait une espèce de robe corolle en tulle orange et ressemblait vaguement à un tuba. Donati Bodo ramassait les billets à la porte avec David Brecken. Tous les deux inscrits à la Ligue de Jeunesse, ils faisaient partie de la gestapo personnelle de Miss Greer et portaient des pantalons blancs avec des blazers rouges, les couleurs de l'école. Tina Blake et Norma Watson distribuaient les programmes et faisaient asseoir les gens à l'intérieur selon les places prévues sur leur plan. Elles étaient toutes les deux en noir et Carrie supposa qu'elles devaient se trouver très chic mais elles évoquaient pour elles des vendeuses de cigarettes dans un vieux film policier. Tous se tournèrent vers Tommy et Carrie à leur entrée et pendant un instant plana un silence contraint, tendu. Carrie éprouva une irrésistible envie de se lécher les lèvres mais parvint à la réprimer. Puis George Dawson déclara « Ben, mon vieux Ross, t'en fais une bille ! » Tommy sourit. « Depuis quand t'es descendu de ton arbre, Bomba ? » Dawson se rua en avant les poings levés et pendant un instant la terreur submergea Carrie. Dans l'état d'anxiété où elle était, elle faillit soulever George et l'expédier à l'autre bout du hall. Puis elle se rendit compte que c'était entre eux un jeu familier, une complicité ancienne et bien rodée. Courbés en avant la garde haute, ils commencèrent à décrire des cercles et mettant des grogments sourds feignant de chercher l'ouverture. Puis George, qui avait été touché deux fois aux côtes, se mit à vociférer « Mort aux viettes ! Les Shintok, on les aura dans les cages à tigres ! » Et Tommy, baissant les poings, se mit à rire. « Surtout, ne t'inquiète pas ! » dit Frida, s'approchant de Carrie, son nez en coupe-papier penché de côté. « S'ils s'entretuent, moi je te ferai danser. » « Ils ont l'air trop bêtes pour tuer ! » hasarda Carrie. « Des vrais dinosaures ! » Et comme Frida souriait, elle sentit quelque chose de très ancien, engourdie depuis longtemps, se mouvoir en elle. Puis une onde de chaleur la parcourut, soulagement, détente. « Où as-tu acheté ta robe ? » demanda Frida. « Elle est formidable ! » « C'est moi qui l'ai faite ! » « Faites ? » Frida ouvrit de grands yeux, sincèrement surpris. « Sans blague ! » Carrie se sentit rougir terriblement. « Oui, oui, c'est moi ! J'aime la couture ! J'ai trouvé le tissu chez Jones à Westover. Le patron est très facile à suivre. » « Attention, attention ! » lança George à l'assistance. « La musique va démarrer ! » Il roula des yeux tout en affectant de se déhancher outrageusement. « Du nerf, du nerf, du nerf ! Pour nous autres, chicanos, faut du rythme, à gogo ! » Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, George faisait une imitation de Flash Bobby Pickett à grand renfort de grimaces. Carrie parlait à Frida de sa robe et Tommy souriait, les mains enfoncées dans les poches. « Tu gâches la tenue de ton veston, » lui aurait fait observer su. « Mais merde, après tout, l'important, c'est que les choses semblaient bien s'engager. Jusqu'ici, du moins, tout allait bien. » Il leur restait à lui, George et Frida, moins de deux heures à vivre. Extrait de l'Ombre dissipée, page 132 Le point de vue de la commission White sur l'élément déterminant de toute l'affaire, deux seaux de sang de porc posés sur une traverse au-dessus de l'estrade, paraît d'une faiblesse et d'une inconsistance flagrante, même à la lumière de preuves douteuses. Si l'on choisit de croire au témoignage des camarades constituant l'entourage immédiat de Nolan et fondé sur des rumeurs, et pour être très franc, il ne semble pas assez intelligent pour forger des mensonges convaincants. Alors Nolan ne doit en rien à Christine Hargensen l'initiative de cette partie du complot dont il a été le seul responsable. Il ne parlait jamais en conduisant. Il aimait conduire. Il ressentait à tenir le volant une impression de puissance que rien ne pouvait égaler, même baiser une fille. La route se dévidait devant eux en instantané photographique blanc et noir et l'aiguille du compteur oscillait au-delà de 105 à l'heure. Il venait d'un foyer détruit. Son père avait pris le large après la faillite d'une station-service mal gérée, quand Billy avait 12 ans et tout dernièrement, sa mère avait quatre mecs à la fois. Pour l'instant, Brucie était le préféré. C'était une éponge à whisky. De son côté, elle devenait salement moche. Mais la voiture, la voiture avec ses lignes de force mystiques lui apportait la puissance et la gloire, faisait de lui un individu qui comptait, l'auréolait de virilité. Ce n'était pas par hasard que quand il s'envoyait en l'air, c'était presque toujours sur son siège arrière. La voiture était son esclave et son dieu. Elle donnait, mais pouvait aussi détruire. Billy s'en était souvent servi pour détruire. Pendant ses longues nuits sans sommeil, où sa mère et Brucie se bagarraient, Billy faisait griller du pop-corn et partait à la chasse aux chiens errants. Certains matins, il laissait la voiture rentrer en roue libre, moteur coupé, dans le garage qu'il avait construit derrière la maison avec son pare-choc avant englué de sang. Ses habitudes étaient maintenant assez familières à Chris pour qu'elle évita de lui parler, sûr qu'il ne répondrait pas. Assise à côté de lui, une jambe repliée sous elle, elle se mordillait le poing. Les phares des voitures, roulant en sens inverse sur la route 302, mettaient de fugitifs reflets argentés sur sa chevelure. Elle se demandait combien de temps elle allait durer avec lui. Peut-être que ça n'irait pas bien loin après ce soir. D'une façon ou de l'autre, il devait en arriver là depuis le début. Une fois leur couffait, l'espèce de col qui les soudait l'un à l'autre s'effriterait, se dessécherait et il ne leur resterait qu'à se demander comment ils avaient pu se passer quelque chose entre eux. Elle lui apparaîtrait de moins en moins comme une déesse et de plus en plus comme une garce typique de la haute et ça lui donnerait une envie grandissante de la corriger, de la dérouiller, de lui enfoncer le nez dans son caca. Ils atteignirent le haut de Brickyard Hill et le collège apparu au-dessous d'eux, le parking bourré de grosses bagnoles luisantes, les bagnoles empruntées au papa. Il sentit se durcir en lui cette sorte de boule où se combinaient la haine et le dégoût. « On va leur fournir une nuit qu'ils n'oublieront pas. De quoi les occuper. Ils peuvent compter sur nous pour ça. » Les bâtiments des classes étaient sombres, silencieux et déserts. Dans le hall d'entrée brillait une lampe jaune et derrière la verrière qui fermait le côté est du gymnase, une lueur orangée, irréelle, baignait la grande salle. À nouveau, il ressentit ce goût amer dans la bouche, ce besoin de lancer des pierres. « Je vois les lumières, les lumières de la fête ! » murmura-t-il. « Hein ? » Elle se tourna vers lui et arrachait à ses propres pensées. « Rien ! » Il lui posa une main sur la nuque. « Je crois que je vais te laisser tirer les ficelles. » Billy s'était chargé de tout lui-même parce qu'il savait parfaitement qu'il ne pouvait se fier à personne. Ça avait été une dure leçon à avaler, beaucoup plus dure que celle qu'on vous apprenait à l'école, mais il la savait sur le bout des doigts. Les types qui l'avaient accompagné à la ferme la nuit précédente ne savaient même pas ce qu'il voulait faire du sang. Il devait se douter que Chris était dans le coup, mais rien de plus. Il arriva à proximité de l'école dans la nuit, quelques minutes après le passage du jeudi au vendredi et fit deux fois le tour des bâtiments pour s'assurer que la voie était libre et qu'aucune des deux voitures de police de Jean-Berlin ne patrouillait dans le secteur. Il s'engagea sur le parking tout feu éteint et alla s'arrêter derrière le pavillon central. Au-delà, sur le terrain de football, flottait un mince tapis de brouillard laiteux. Il ouvrit la malle arrière et rabattit le couvercle de la glacière. Le sang avait gelé dans les seaux, mais cela ne pouvait que simplifier les opérations. Il avait encore vingt-deux heures pour dégeler. Il posa les seaux sur le sol, puis choisit un certain nombre d'outils dans sa caisse. Il les glissa dans sa poche revolver et prit sur le siège un sac marron d'où s'éleva un léger cliquetis de métal. Sans hâte, il se mit à l'œuvre avec la concentration et l'assurance d'un homme incapable de concevoir qu'on pût l'interrompre. Le gymnase où devait se donner le bal servait aussi d'auditorium à l'école et sur l'emplacement où il était garé donnait les étroites fenêtres du dépôt de matériel et d'accessoires de scène. Il choisit un outil plat en forme de spatule à l'extrémité et l'inséra dans la mince fente entre les deux panneaux vitrés d'une des fenêtres. C'était un bon outil. Il l'avait fabriqué lui-même dans l'atelier mécanique de Chamberlain. Il le manœuvra jusqu'à ce qu'il eût fait sauter le verrou de fermeture. Puis il remonta le panneau mobile et enjamba l'appui de la fenêtre. Il faisait très sombre à l'intérieur. Une forte odeur de peinture y flottait, celle des décors peints par la section d'art dramatique. Les silhouettes sombres et squelettiques des pupitres et des étuis d'instruments de l'orchestre du groupe musical se dressaient comme des sentinelles. Dans un coin se profilait le piano de M. Downer. Billy tira une petite torche électrique de son sac se dirigea vers la scène et franchit les rideaux de velours rouges. Le sol du gymnase avec les lignes peintes du terrain de basket et sa surface soigneusement astiquée luisait comme l'eau d'un lagon. Il promena le pinceau de sa lampe sur la scène devant le rideau. Là, tracé à la craie, était indiquée la position des trônes sur lesquelles viendraient s'asseoir le roi et la reine le jour suivant. La scène serait alors entièrement couverte de fleurs de papier. Pourquoi Dieu seul le savait ? Il se redressa et projeta le rayon lumineux de sa torche vers le plafond noyé d'ombre. Les éléments de la charpente métallique s'y entrecroisaient juste au-dessus de sa tête. Les poutrelles dominant la piste de danse avaient été revêtues de papier crêpe mais à l'aplomb de la scène on avait négligé de les décorer. Un court rideau les masquait sur toute leur longueur et elles étaient invisibles de la salle. Ce même rideau cachait également une rangée de projecteurs qui devaient illuminer la scène vénitienne peinte sur toile. Billy éteignit sa torche, gagna le côté gauche de la scène et escalada une échelle métallique scellée au mur. Le contenu de son sac marron glissé à l'intérieur de sa chemise par précaution teintait avec d'étranges résonances caverneuses dans le gymnase désert. En haut de l'échelle se trouvait une petite plateforme. Maintenant tourné vers la scène il avait les cintres à sa droite et la salle à sa gauche. Dans les cintres étaient rangés d'anciens accessoires du cercle dramatique dont certains remontaient aux années 20. Un buste de palace qui avait servi pour une version lointaine du corbeau d'Edgar Po semblait fixer sur Billy ses yeux aveugles du haut de son socle rouillé. Droit devant lui une large poutrelle d'acier courait au-dessus de la scène. Les projecteurs qui devaient éclairer la fresque de craie y étaient boulonnés. Billy s'avança d'une démarche sûre sans appréhension et longea la poutrelle au-dessus du vide tout en fredonnant à mi-voix un air populaire. La poutrelle était couverte de poussière et ses pieds y laissaient de longues traces grisâtres. À mi-chemin il s'arrêta s'agenouilla et examina la scène au-dessous. À l'aide de sa torche il distinguait nettement les lignes tracées à la craie sur la scène exactement à la verticale. Il émit un sifflement à peine audible. « Lâchez les bombes ! » Il marqua d'une croix dans la poussière l'endroit exact puis revint sur ses pas jusqu'à la passerelle. Personne ne montrait maintenant là-haut avant le bal. Les projecteurs braqués sur la fresque et sur la scène où devaient être couronnés le roi et la reine tu parles qu'ils seront couronnés étaient actionnés depuis un tableau derrière la scène. Quiconque levant les yeux d'en bas vers les cintres serait ébloui par ces projecteurs. Son installation ne pourrait être repérée que si quelqu'un montait pour une raison ou pour une autre dans les cintres. C'était selon lui une éventualité peu probable et le risque valait d'être couru. Il ouvrit son sac marron en sortie une paire de gants de travail en caoutchouc. Les enfila et prit une des deux petites poulies qu'il avait achetées la veille. Il était allé les chercher dans une quincaillerie de Lévyston par précaution. Il se garnit la bouche d'un certain nombre de clous comme il l'eût fait de cigarettes et s'arma de son marteau. Toujours chantonnant les lèvres hérissées de pointe, il fixa soigneusement la poulie dans un angle à 30 cm au-dessus de la plateforme. Juste à côté, il vissa à fond un petit piton fermé. Puis il redescendit l'échelle, traversa la Seine et alla grimper sur une autre échelle à proximité de la fenêtre par laquelle il était entré. Il déboucha dans le grenier, une sorte de débarras où s'empilaient des vieux annuaires de l'école, des maillots de sport mangés au mythe, d'anciens manuels scolaires périmés. En braquant sa torche sur la gauche, dans les cintres, il repéra la poulie qu'il venait de fixer. A sa droite, le souffle frais de la nuit pénétrant par une bouche d'aération lui caressait le visage. Sans cesser de chantonner, il sortit la deuxième poulie et la cloua solidement. Ensuite il redescendit, ressorti par la fenêtre qu'il avait forcée et se chargea des deux seaux de sang. Il s'était activé pendant une bonne demi-heure mais la masse sombre dans les récipients ne donnait aucun signe de dégel. Avec les seaux, il revint vers la fenêtre comme un fermier qui rentre de la première traite des vaches. Il les transféra à l'intérieur, les déposa sur le sol et franchit l'ouverture. Il était plus facile de circuler sur la poutrelle avec un seau dans chaque main pour y maintenir son équilibre. Lorsqu'il atteignit la croix marquée dans la poussière, il posa les seaux sur la poutrelle, considéra encore une fois les traits de craie sur la scène, hocha la tête et retourna jusqu'à la plateforme. Il songea un instant à essuyer les seaux. Les empreintes de Kenny pourraient y être relevées aussi bien que celles de Don et Steve. Puis il se ravisa. Peut-être aurait-il une petite surprise le samedi matin. Il eut un ricanement silencieux à cette perspective. Le dernier objet qu'il sortit de son sac était un rouleau de cordonnets de jute. Il revint vers les seaux, fit aux deux ans ce déneu coulant, passa le cordonnet dans le piton et la poulie et lança le reste du rouleau vers le grenier qu'il rejoignit en suivant la poutrelle. Il n'aurait sans doute guère apprécié d'apprendre que dans la pénombre, au milieu des moutons de poussière accumulés depuis des décennies qui volaient parresseusement autour de sa tignasse hirsute, il avait tout d'un troll à demi-fou cherchant à fabriquer le meilleur piège à souris du monde. Il posa le peloton de ficelle au sommet d'une pile de caisse à portée de la bouche d'aération puis descendit pour la dernière fois et s'époussa les mains. Les préparatifs étaient terminés. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, enjamba rapidement l'appui et sauta au dehors. Il rabattit le panneau mobile et à l'aide de son levier repoussa le verrou du mieux qu'il put puis il regagna sa voiture. Chris avait affirmé qu'il y avait des chances pour que ce soit Tommy Ross et cette garce de Fee White qui se trouve placée sous les sceaux. Elle s'était livrée à une discrète propagande parmi ses amis. Ce serait fameux si les choses pouvaient tourner comme elle y comptait. Mais pour Billy, n'importe quel couple ferait l'affaire. Il commençait même à se dire que ce serait pas plus mal si c'était Chris en personne qui y avait droit. Il démarra et mit les gaz. Extrait de Je m'appelle Suzanne Snell page 48 Carrie alla trouver Tony la veille de la soirée. Elle l'attendait à la sortie d'un de ses cours et il déclara qu'elle avait l'air complètement apeurée comme si elle s'imaginait qu'il allait la rabrouer et l'envoyer sur les roses. Elle lui expliqua qu'elle devait être rentrée vers 11h30 au plus tard ou que sa maman se ferait trop de bile. Elle spécifia qu'elle ne voulait pas lui gâcher sa soirée mais que ce ne serait pas juste de trop inquiéter sa maman. Tommy lui suggéra qu'après la fête il pourrait faire un petit arrêt chez Kelly et s'offrir un hamburger avec un jus de pomme. Tous les autres copains seraient partis pour West Hoover ou Livingston et ils auraient la boîte pour eux tout seuls. Le visage de Carrie s'éclaira, dit-il. Elle répondit que c'était une bonne idée une très bonne idée. Telle était la jeune fille que tout le monde s'obstinait à appeler un monstre. Que cette idée reste bien présente à votre esprit une jeune fille que suffise à combler un hamburger et un jus de fruits après l'unique balle scolaire de sa vie et qui ne veut pas que sa maman s'inquiète. La première impression qui frappe à Carrie lorsqu'ils entrèrent fut un éblouissement. Non pas un éblouissement, l'éblouissement. Des ombres chatoyantes circulaient dans des brouissements de tulle, de dentelle, de soie et de satin. L'air était saturé du parfum des fleurs. Les narines ne pouvaient s'en rassasier. Les filles en robe décolletées jusqu'aux reins, des écorçages laissant voir l'amorce des sillons entre les seins au-dessus des tailles rehaussées de style empire. Les longues jupes, les escarpins, les vestes de smoking blanches immaculées, les ceintures de soie, les souliers étincelants cirés à la salive. Il y avait déjà quelques danseurs sur la piste, assez peu, et dans le lent tournoiement des lumières, ils semblaient des fantômes immatériels. Carrie ne voulait pas voir en eux des compagnons d'études, mais bien plutôt des séduisants étrangers. La manne Tommy lui pressait fermement le coude. « La fresque est très réussie, dit-il. » « Oui, » approuvait-elle d'une voix faible. Le décor du panneau avait pris une nuance douce et chaude l'éclairage orange des spots. Le gondolier était appuyé avec une éternelle indolence contre la barre de son embarcation, tandis que le coucher de soleil embrasait derrière lui les maisons, massées comme des conspirateurs au-dessus des eaux immobiles des canaux. Et elle comprit soudain qu'elle n'oublierait jamais cet instant, qu'il resterait éternellement présent à sa mémoire. Elle doutait que les autres éprouvent aussi fortement cette sensation. Ils avaient vu le monde, eux, mais Georges lui-même resta un long moment silencieux à regarder autour de lui, tandis qu'elle s'imprégnait peu à peu des couleurs, des parfums, de la musique, de l'orchestre qui jouait le thème bien connu d'un film. Une paix inhabituelle lui pénétrait le cœur et elle se sentait comme dépliée, défroissée, lissée sous la caresse d'un fer chaud. « Exaswing ! » cria brusquement Georges en entraînant Frida sur la piste. Il se lança dans une parodie de Jitterbug au rythme rétro de l'orchestre. Des sifflements aigus s'élvèrent. Georges grimassa et mit quelques glapissements et enchaîna sur un numéro de danse russe, accroupi, bras croisés qui faillit l'expédier sur les fesses. « Il est drôle, Georges, » dit Carrie en souriant. « Tu parles et c'est un très brave type. Il y a plein de brave types ici. Tu veux t'asseoir ? » « Oui, » répondit-elle avec reconnaissance. Il retourna vers la porte et revint accompagné de Norma Watson qui, pour la circonstance, s'était fait une énorme coiffure en boule frisottée. « C'est juste de l'autre côté, » expliqua-t-elle. et ses yeux vifs et brillants de gerboise étudiairent Carrie de la tête aux pieds, à la recherche d'une bretelle de soutien-gorge apparente, d'une éruption de boutons, de toute anomalie susceptible d'être largement diffusée parmi les autres une fois sa mission accomplie. « Quelle jolie robe, Carrie ! Où l'as-tu dénichée ? » Carrie lui répondit tandis que Norma les conduisait à leur table en contournant la piste de danse. Elle sentait à la fois le savon bon marché, le parfum de bazar et le chewing-gum fruité. Deux chaises pliantes étaient disposées devant la table, garnies et festonnées de l'inévitable papier crêpe, et sur la table, également ornées de papier crêpe aux couleurs de l'école, étaient posées une bougie dans une bouteille de vin, un programme du bal, un petit crayon doré, deux cocardes et deux gondoles remplies de fruits secs. « Vraiment, je n'en reviens pas ! » déclara Norma. « Tu es si... différente ! » Elle effleura du regard le visage de Carrie et réprimant un instant de nervosité reprit « Tu es absolument... rayonnante ! Peux-tu me dire ton secret ? » « Don McLean est mon amant secret, » répondit Carrie. Tommy eut un rire étouffé qu'il réprima aussitôt. Le sourire de Norma palit légèrement et Carrie s'étonna de son propre esprit et de son audace. « Voilà donc la tête qu'on faisait quand la plaisanterie s'exerçait à vos dépens. » C'est aussi une guêpe que vous avez piqué l'arrière-train. Et Carrie se surprit à savourer ce bref succès. Une réaction peu chrétienne, il fallait le reconnaître. « Bon, il faut que je retourne là-bas, » reprit Norma. « Est-ce que ce n'est pas fantastique, Tommy ? » Son sourire était amical. « Oh, j'en ai des sueurs froides qui me ruissellent le long des flancs, » répondit-il. Norma s'éloigna avec un sourire ambigu. Les choses ne se passaient pas comme prévu. Tout le monde savait comment elles devaient tourner avec Carrie. Tommy se mit à rire. « Tu as envie de danser, » proposa-t-il. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne se sentait pas encore prête pour une telle expérience. « Si on s'asseyait plutôt un moment. » Tandis qu'il lui avançait sa chaise, elle regarda la bougie et demanda à Tommy s'il voulait l'allumer. Il gratta une allumette, leurs regards se croisèrent au-dessus de la flamme. Il tendit le bras et lui prit la main. L'orchestre continuait à jouer.